bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui ça va bien alors aujourd'hui je veux changer complètement de sujet je vais préparer je veux parler d'une préparation d'une sangria c'est qu'en fait la semaine dernière j'ai acheté un bib de vin rouge vin rouge d'espagne mais savez quand on est habitué au bon vin de bordeaux tout autre vin à un peu ça manque un peu du goût alors donc du coup j'ai eu l'idée de préparer une sangria voilà je vous montre tout ça donc voilà qu'est ce qu'on a pour faire une sangria déjà il faut du vin rouge voilà ensuite des fruits alors orange nectarine abricot pomme il faut un peu de rhum aussi voilà et et puis il faut empêcher le corps j'ai déjà commencé voilà donc on commence par éplucher et couper les oranges voilà les fruits coupés dans le pichet ensuite un peu de sucre la gousse de vanille un peu de rhum bien évidemment obligatoirement et on va remplir tout ça avec du vin rouge bon et mais comme c'est la première fois que je fais du sangria et toutes les recettes que j'ai trouvé c'était uniquement pour 20 personnes mais moi je veux pas faire pour 20 personnes je fais au pif je remplis ça de rhum et je mets ça dans le pichet je sais pas si c'est assez pas assez trop ou pas trop je n'ai aucune idée en tout cas maintenant je veux remplir tout ça avec du vin rouge et laissez macérer jusqu'à ce soir bon vous avez l'image vous avez le son mais vous n'avez pas l'odeur en purée ça sent bon ça je crois que ça va être génial ce soir ça sent bon le sud et l'été même si pour le moment ici c'est pas vraiment l'été ben il faut pas perdre l'espoir voilà alors voilà le résultat de la sangria c'est un ambre qui est en train de touiller là on vient de goûter on a constaté qu'ils manquent du sucre donc du coup j'ai rajouté un peu de sucre allez ambre tu fais le cobaye tu goûtes moi je crois oui j'ai pas de louche je n'ai pas donc il faut s'en servir de cette grosse cuillère là j'ai pas de louche ça n'existe pas chez moi allez hop en tout cas je te remercie de ne pas avoir mis de cannelle ah oui normalement il faut mettre la cannelle ouais c'est vrai quand je prends des fruits il y en aura moins attend attend bouge pas tu sais quoi attend il ya le couvercle qui a un machin voilà oui non mais il faut d'abord mettre les fruits aussi oui posé oui parce que c'est pratique ce groupe voilà hop bien rempli bien rempli yes on va être toute pompette et avec toute pompette bon allez en tout cas ça sent bon bon santé ça va ça va c'est vrai il n'est pas assez frais mais bon à voir avec beaucoup beaucoup de modération de sérieux de patati de patata bon avec beaucoup de délices modération je crois que le moment ça existe dans notre vocabulaire oui oui domino est très modéré vis-à-vis la sangria je vous assure quand il est bon allez mon pauvre domino non jamais je ne l'obligerai à boire de la sangria non 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 mais ni ni d'autre alcool d'ailleurs ça y est j'ai torturé en l'usant sentir ça suffit bon allez sur ce on dit quoi ciao 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 ciao